Alléluia. Romains 12, verset 1 Je vous exorde donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-mêmes un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Parole du Seigneur, notre Dieu. Alors, frères et sœurs, ce soir, le thème que nous allons aborder, c'est la consécration. Amen. Vous voyez, frères et sœurs, c'est un thème important pour tous ceux qui veulent servir Dieu. Si tu ne veux pas servir Dieu, vaut mieux ne pas entendre parler de consécration. Si tu veux servir Dieu, tu es obligé de passer par la consécration. Et vous voyez dans ce texte ce que Paul dit. Il dit, je vous exorde donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-mêmes. Je veux qu'on retienne ça, vous-mêmes. Un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Dans d'autres versions, il dit, c'est cela un culte raisonnable. Qu'est-ce que Paul veut dire par ce passage ? Premièrement, frères et sœurs, sachons que ce que nous faisons pour Dieu n'a point d'importance si nous-mêmes ne sommes pas donnés à Dieu. Vous voyez, nous pouvons nous tromper d'objectif. Lorsqu'on sert Dieu, on fait beaucoup de choses pour Dieu et qu'on n'est pas soi-même consacré à Dieu, on est dans l'activisme. C'est-à-dire, on fait beaucoup de choses, mais l'essentiel, nous ne l'avons pas. Et ce que nous faisons pour Dieu n'a aucune importance si nos vies ne sont pas elles-mêmes données à Dieu. Parce qu'en réalité, si on réfléchit bien, on va se rendre compte que beaucoup de personnes prétendent servir Dieu, mais ne le servent pas. Et c'est pourquoi le Seigneur va dire par la bouche de Malachi, en ces temps-là, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Mais dans ce même verset, il dit d'abord, je ferai la différence entre le juste et le méchant, et je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Premièrement, entre le juste et le méchant, c'est-à-dire entre le chrétien et le païen. Dieu fait une différence, il n'y a pas de problème là. Deuxième niveau, différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup qui prétendent servir Dieu, mais dans tous ceux qui servent Dieu, il y a certains qui le savent vraiment, et il y a certains qui ne le servent pas. Alors que ce que Paul nous dit ici, c'est que si nous voulons servir Dieu, il faut que notre vie soit elle-même totalement donnée à Dieu. Lorsqu'on parle de consacrer, qu'est-ce que ça veut dire ? Lorsqu'on parle de consécration, qu'est-ce que ça veut dire ? Parler de consécration, je prends l'exemple du peuple d'Israël. Le Seigneur dit par la bouche de pierre, vous êtes une race choisie, une nation sainte. Un peuple racheté. Le peuple d'Israël avait été choisi par Dieu. Selon la pure volonté de Dieu, selon la souveraineté de Dieu, Dieu avait choisi ce peuple-là pour le servir. Dieu avait mis ce peuple-là à part pour le servir. Ce peuple était totalement différent des autres peuples. Alors lorsqu'on parle de consécration, il s'agit d'être mis à part. D'être mis à part pour Dieu. Je prends un exemple. Lorsque vous voyez dans l'église, pour la célébration de l'Eucharistie, il y a des objets qui sont utilisés. Vous n'allez jamais voir le calice sur la table d'un prêtre à midi. Amen. Vous n'allez jamais voir même un prêtre en train de laver le calice avec une éponge. Pourquoi ? Parce que ce sont des objets qui sont consacrés à Dieu. C'est-à-dire lorsqu'on dit que quelque chose est consacré, ça veut dire que cette chose est mise à part pour Dieu. Et cette chose devient sacrée. Cette chose devient sacrée, c'est-à-dire est utilisée pour le culte, donc n'est plus utilisée pour autre chose. Alors lorsqu'on parle de consécration, on parle de mise à part, on parle de réserver à l'usage exclusif de Dieu. Lorsqu'on parle de quelque chose qui est consacré, il s'agit d'une chose qui n'est pas affectée par la souillure. Qui n'est pas affectée par tout ce qui est extérieur à Dieu. Mais il y a une question qui se pose. Pourquoi est-ce que nous parlons de consécration ? Pourquoi est-ce que Dieu lui-même parle de consécration ? Parce que ce n'est pas quelque chose qui est inventé. Vous allez voir dans le livre de l'Exode, au chapitre 29, la Bible parle de la consécration de Aaron et de ses fils. Au chapitre 29, Dieu a donné des instructions à Moïse pour la consécration de Aaron et de ses fils. Parce que Aaron et ses fils devaient servir Dieu dans le sacerdoce. Alors pour servir Dieu dans le sacerdoce, Dieu a dit à Moïse, voici ce que tu feras pour consacrer Aaron et ses fils. Je me pose une question. Pourquoi Dieu n'aurait pas pu les prendre tout simplement pour le servir ? Sans passer par ses rites de consécration. Parce que quand on voit dans ce passage, il y a toute une batterie de choses que Dieu a demandé à Moïse. Dieu a demandé, voici le chapitre 29, à partir du verset 4. Et tu feras approcher Aaron et ses fils de l'entrée de la tente du rendez-vous. Tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements et tu revêtiras Aaron de la tunique, du manteau de l'éphode, du pectoral et tu lui fixeras l'écharpe de l'éphode. Tu placeras le turban sur sa tête et tu y mettras le signe de la sainte consécration. Tu prendras l'huile d'oxion, tu en répandras sur sa tête et tu loindras. Vous voyez, il y a tout un tas de choses. Si on continue, on ne va pas en finir. Dieu a demandé que Moïse prenne des taureaux, qu'il les immole, qu'il mette le sang sur l'oreille, sur le doigt, sur l'orteil. Tout un tas de choses. Mais pourquoi est-ce que Dieu demande toutes ces choses ? Premièrement parce que, comme je l'ai dit, Dieu ne peut pas prendre ce qui est souillé pour le servir. La Bible dit que rien de souillé ne peut entrer dans la présence de Dieu. Regardez un peu. La Bible nous parle, dans un certain passage, j'ai oublié les références, mais il s'agit de certaines personnes qui, voulant allumer le feu dans le temple, sont allées prendre un feu étranger. Un feu dehors qu'ils sont venus, qu'ils ont utilisé pour allumer le feu dans la présence de Dieu. La Bible dit que le feu est sorti de la présence de Dieu et les a consumés à l'instant. Ils sont morts sur le champ. Dieu ne veut pas utiliser ce qui est souillé dans son temple. Pourquoi ? Parce que déjà, même ce qui est souillé ne pourra pas supporter. Alors, si tu n'es pas consacré et que tu te retrouves en train de servir Dieu, tu vas prendre les peaux cassées. Pourquoi ? Un autre exemple. La Bible nous dit que, un jour, l'arche de Dieu était en train d'être déplacée. Et vous savez avec moi que, des personnes avaient été choisies pour cela. Les Lévites étaient ceux-là qui servaient Dieu. et qui étaient les seuls à pouvoir transporter l'arche de l'Alliance. Mais il s'est trouvé que, ce jour-là, pendant que l'arche était en train d'être déplacée, il y a eu un problème. Le char a basculé. Et il y a un homme qui a voulu, en quelque sorte, sauver l'arche de Dieu. Et qui est venu attraper l'arche. La Bible dit que, sur le champ, Dieu l'a frappé et il est mort. Alors qu'en réalité, il voulait accomplir une bonne œuvre. Mais ce n'était pas lui qui avait ce rôle-là à jouer. C'est pourquoi il a été frappé. Donc, première chose, pour ne pas que nous nous exposions à la colère de Dieu, il faut que nous soyons consacrés. Vous voyez avec moi que, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, une seule personne était habilité à entrer dans le lieu très sain. C'était le grand prêtre. À part lui, personne ne pouvait entrer dans le lieu très sain. Parce que c'était lui qui avait été choisi pour accomplir ce service. Donc, n'importe qui ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu. C'est pourquoi Dieu va dire, dans l'Église de l'Exode de chapitre 29, Dieu a demandé que Aaron et ses fils soient lavés avec de l'eau. Première chose vers la consécration. Qu'ils soient lavés avec de l'eau. C'est-à-dire qu'ils soient purifiés de toute souillure. C'est pourquoi, frères et sœurs, si nous voulons servir Dieu, il faut nous dire une chose. C'est que lorsque nous n'avions pas choisi Dieu, nous avions encore le choix. Mais dès que nous avons choisi Dieu, nous n'avons plus le choix. Amen. Si nous avons choisi Dieu, c'est que nous n'avons plus le choix. Parce que nous avons déjà opéré un choix. Si nous décidons de marcher à la suite de Dieu et de servir Dieu, le seul choix qui se présente à nous, c'est la consécration. Parce que si nous ne sommes pas consacrés, nous ne pouvons pas faire l'œuvre de Dieu. Et pourquoi Dieu dit de les laver avec de l'eau ? Comme je le disais, c'est pour qu'ils soient purifiés de toute souillure. Alors, frères et sœurs, si nous voulons servir Dieu, le premier pas, c'est d'être lavé de toute souillure. C'est-à-dire de vivre dans la sanctification. Pourquoi ? Parce que si nous ne vivons pas dans la sanctification, nous nous exposons à la colère de Dieu. La Bible nous dit que le grand prêtre, lorsqu'il devait entrer dans le lieu très sain, c'est-à-dire dans le lieu de la présence de Dieu, il avait accompli des rites. Et s'il n'accomplissait pas ces rites-là, il ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu. Il devait se purifier. Il y avait tout un tas de rites qu'il devait accomplir avant d'entrer dans le lieu très sain. Et même, la tradition nous raconte que pour entrer dans le lieu très sain, on attachait une corde au pied du grand prêtre. Et il avait des clochettes avant d'entrer dans la présence de Dieu. Et lorsqu'il entrait dans cette présence-là, dans la présence de Dieu, la corde était encore dehors, puisque la corde était longue. Parce que s'il n'était pas purifié, il allait mourir. Et s'il mourait, d'abord lui, il est grand prêtre. Et puis il rentre, il meurt. Toi, un, tu n'es pas grand prêtre. Deux, est-ce que tu es purifié comme lui? Il devait être purifié. Ça veut dire que si tu entres aussi, si le grand prêtre est mort, ce n'est pas toi qui n'es pas grand prêtre qui vas vivre. Donc, on lui mettait une corde pour pouvoir le tirer, le faire sortir, parce que personne n'osait entrer dans la présence de Dieu. Donc, si nous ne vivons pas dans la sanctification, si notre vie ne plaît pas à Dieu, c'est dangereux pour nous de servir Dieu. Autant ne pas servir Dieu et rester un chrétien ordinaire. Mais si l'appel de Dieu est sur ta vie, tu es obligé de le servir. Donc, tu es obligé de vivre dans la sanctification. Voyez-vous, frères et sœurs, lorsqu'on sert Dieu et lorsqu'on ne le sert pas, il y a une différence. Lorsque tu ne sers pas Dieu, lorsque tu es un chrétien ordinaire, il y a un genre de démons qui t'attaque. Lorsque tu es un serviteur de Dieu, il y a un autre genre de démons qui t'attaque. Ce sont des réalités spirituelles. C'est clair. Lorsque tu ne sais pas Dieu, il y a des petits démons qui vont t'embêter. Mais lorsque tu le sais et que tu portes un ministère, les démons qui s'attaquent au ministère s'attaquent à toi puisque tu portes un ministère. Donc, ce n'est pas la même chose. Alors, si tu es appelé à servir Dieu et que tu te comportes comme un chrétien ordinaire ou même comme un païen, tu vois un peu ce qui va se passer. Parce que les démons qui vont t'attaquer ne sont pas les démons des chrétiens ordinaire, ils sont les démons du ministère. Et eux, ils ne jouent pas. C'est-à-dire, eux, ils cherchent à éteindre ton ministère. S'ils peuvent te tuer pour éteindre ton ministère, c'est ce qu'ils vont faire. C'est pourquoi nous avons un terrain à vivre selon ce que Dieu veut. Parce que le principal terrain favorable au diable, c'est le péché. C'est tout. C'est-à-dire, si tu vis dans la sanctification et que le diable t'attaque, c'est que c'est le cas de Job. C'est-à-dire, Dieu t'aime tellement qu'il demande au diable de t'attaquer pour que tu puisses être élevé. Sinon, si tu ne vis pas dans la sanctification, ce n'est pas la faute de Dieu. Donc, première étape vers la consécration, c'est la sanctification. C'est pourquoi Dieu a demandé que Aaron et ses fils soient lavés avec de l'eau. Donc, je disais la consécration parce que Dieu ne peut pas prendre ce qui est souillé pour le mettre dans son temple. Dieu ne peut pas prendre ce qui est souillé pour le servir. Pour servir Dieu, il faut que tu sois mis à part. Il faut que tu sois entièrement à Dieu. Pourquoi? Parce que cette œuvre même de Dieu est sacrée. Et si tu n'es pas entièrement à Dieu, si tu n'es pas totalement donné à Dieu, tu ne peux pas le servir totalement. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Si tu as encore ton cœur porté vers les choses matérielles ou bien ton cœur porté sur toi-même, tu ne pourras pas servir Dieu totalement. Pourquoi? Parce qu'en servant Dieu, tu vas penser à toi-même. Si par exemple, tu dois servir Dieu et tu penses au fait que tu dois dormir, tu dois te reposer, tu ne vas pas servir Dieu et tu vas servir tes propres intérêts. Dieu ne supporte pas les âmes partagées. C'est pourquoi le premier commandement, il a dit quoi? Il dit, écoute Israël, le Seigneur est ton Dieu. tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Il n'a pas dit de la moitié de ton cœur, c'est-à-dire du ventricule gauche. Il dit, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces, Dieu a demandé que tout en toi le serve. Et donc, Dieu n'est pas prêt plutôt à prendre la moitié. si tu veux servir Dieu avec la moitié de ta vie, Dieu n'agrippe pas une telle offrande. Si tu n'es pas prêt à servir Dieu comme Dieu te le demande, autant ne pas le servir parce que si tu le sers à moitié, tu n'auras pas servi. Parce qu'il y a une seule manière de servir Dieu, c'est de servir Dieu comme Dieu le veut. Si Dieu dit, sers-moi, arrêtez sur un pied, que tu le sers, arrêtez sur deux pieds, tu ne sers pas Dieu. Parce que Dieu, il faut le servir comme il l'a demandé. Je vous donne l'exemple de Moïse. Vous savez avec moi pourquoi Moïse n'est pas entré dans la terre promise? Ce n'est pas vraiment la colère. Parce que lorsque Moïse a brisé les lois, ce n'est pas parce qu'il était fâché contre Dieu, c'est parce qu'il était déçu du peuple. Mais ce n'est pas à cause de ce fait-là puisque Dieu lui a dit de revenir, lui a donné encore la loi. Vous voyez, Dieu a dit à Moïse, parle au rocher. Moïse a frappé le rocher. L'eau est sortie ou bien ce n'est pas sorti. Mais Dieu n'a pas dit de frapper, il a dit de parler. C'est ça qui a créé des problèmes Moïse. Pourtant l'eau est sortie. Mais Dieu a dit de parler, Moïse a frappé. Moïse n'a pas obéi scrupuleusement à ce que Dieu a dit. Est-ce que vous voyez? Donc si Dieu dit serre-moi sur un pied, que tu as mis un pied, tu étais fatigué, tu as mis une main, tu es passé à côté. C'est tout le problème. Donc il faut que tu sers comme Dieu te l'a demandé avec précision. C'est pourquoi on ne sait pas Dieu en regardant les autres. Tu as vu tel homme de Dieu, il a fait ça. Il faut que je fasse aussi. Tu es passé à côté. Tu as vu tel homme de Dieu, il y a beaucoup de monde chez lui parce que quand il fait la brouille, il saute, il danse. Toi si tu veux sauter, danser pour qu'il y ait beaucoup de monde. Dieu ne t'a pas dit que s'il y a beaucoup de monde, c'est ce qui donne la crédibilité à ton ministère. Dieu peut-être t'a dit que toi tu es venu sur la terre, c'est pour sauver deux personnes. Tu veux sauver mille et finalement tu ne sauves personne puisque les deux personnes ne sont pas dans ton assemblée. Est-ce que tu vois un peu? Donc Dieu se sait dans la précision. Alors je veux aborder les signes de la consécration. C'est-à-dire quand on dit qu'on est consacré, qu'est-ce que ça implique? Premièrement, j'ai déjà parlé du passage du déterronome qui dit tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. C'est que comme je l'ai dit, il faut que tu appartiennes totalement à Dieu. Premier signe de consécration c'est appartenir totalement à Dieu. Appartenir à Dieu de manière totale. Je lis le psaume 89. Dans le psaume 89 verset 4, voici ce que Dieu dit. J'ai fait une alliance avec mon élu. J'ai juré à David mon serviteur. Alléluia. Dieu dit j'ai fait une alliance avec mon élu. Et j'ai juré à David mon serviteur. Dieu parle de son élu, de son serviteur. Et il dit mon, c'est-à-dire celui qu'il possède. Est-ce que Dieu possède David? Est-ce que Dieu possède ta vie? Vous voyez, des fois, on dit qu'on a donné notre vie à Dieu. Mais je veux que tu réfléchisses encore à la question. Est-ce que ta vie appartient à Dieu? Est-ce que Dieu a le droit de décider sur ta vie? Est-ce que lorsque Dieu dit telle chose, toi, tu ne murmures pas? Est-ce que tu ne murmures pas au sujet de ta vie à cause que Dieu a décidé de ta vie? Est-ce que Dieu possède ta vie? Vous voyez, Dieu disait dans l'évangile de Jean plutôt, Jésus disait le vent souffre où il veut, tu entends sa voix mais tu ne sais ni où il va ni d'où il vient. Et un autre passage dit, Jésus parlant à Pierre dit, lorsque tu étais jeune, tu attachais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais lorsque tu seras devenu vieux, quelqu'un d'autre t'attachera la ceinture et t'emmenera là où tu ne veux pas aller. Et on sait comment Pierre est mort, l'a été décapité ou plutôt crucifié, renversé. Dieu dit, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais, tu mettais ta ceinture, tu allais où tu voulais. Mais lorsque tu seras devenu vieux, quelqu'un d'autre te mettra la ceinture et t'emmenera là où toi, tu ne veux pas partir. Est-ce que tu es prêt à dépendre totalement de Dieu? Premier signe de consécration, est-ce que ta vie appartient à Dieu? Est-ce que ta vie est la propriété de Dieu? Est-ce que ta vie n'est pas partagée? Est-ce que tu ne tirs pas, c'est-à-dire que tu ne partages pas ta vie entre toi et Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas certains aspects de ta vie que tu as gardés en ta propre possession? Est-ce que tu as tout abandonné à Dieu? Est-ce que tu es détaché de ta propre vie? C'est une question importante, frère, c'est-à-dire parce que tant que nous sommes attachés à notre vie, tant que nous gardons une partie de notre vie pour nous-mêmes, Dieu ne peut pas se servir de notre vie parce qu'il ne veut pas la moitié. Tant que tu retiens certains aspects de ta vie, ta vie n'est pas encore utile à Dieu. Premier point de consécration. Deuxième point, c'est obéir à Dieu. Jean chapitre 8 verset 31 dit « Ceux-là qui sont vraiment mes disciples, ce sont ceux-là qui obéissent à mes commandements. » Il dit « Vous êtes vraiment mes disciples si vous gardez ma parole, si vous obéissez à ma parole. » Ce passage-là simplement doit te permettre de savoir si tu appartiens à Dieu, est-ce que tu es obéissant à Dieu ? Ne cherchons pas trop loin. La Bible dit de ne pas mentir. Si tu mens, c'est que tu désobéis à Dieu. Vous voyez, lorsqu'on parle d'obéir à Dieu, il y a deux aspects. Il y a ce que la Bible a dit, ce qui est écrit. Le deuxième aspect, c'est ce que Dieu dit. Ce qui est écrit, il y a la loi, il y a tout ce que Dieu a déjà dit. Ça, c'est le premier aspect d'obéissance. Est-ce que ta vie est conforme à la parole de Dieu ? Le deuxième niveau, c'est ce que Dieu te dit. Tu es un serviteur de Dieu. Dieu te parle. Est-ce que tu obéis à ce que Dieu dit ? Parce que des fois, on peut se retrouver dans certaines situations où on cherche à savoir ce que Dieu veut et on prie, on prie, on prie et Dieu nous parle. Mais qu'est-ce qu'on fait lorsque Dieu parle ? Est-ce que lorsque ça ne t'arrange pas, tu prends ce que Dieu a dit ou bien tu décides de faire ce que toi tu veux ? Là est la question. Lorsque tu parles à Dieu et que Dieu te parle, Dieu te répond, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu fais ce que Dieu dit ou bien tu fais ce que toi tu dis ? Parce que frères et sœurs, faisons très très attention. Lorsque Dieu a dit quelque chose, c'est-à-dire pas dans la parole, lorsque Dieu t'a dit quelque chose, il t'a donné une instruction, il a pris la peine d'ouvrir sa bouche pour te parler et que tu n'obéis pas, c'est dangereux. Pourquoi ? Parce que sa parole est déjà là. Il aurait pu te parler au travers de sa parole en lisant, tu allais voir ce que Dieu veut te dire. Mais lorsque Dieu parle, ça dit que c'est quelque chose de précis par rapport à ta propre vie. C'est-à-dire c'est une orientation précise que Dieu veut te donner. Sinon, pourquoi il allait prendre la peine de parler si tu pouvais trouver ça dans la Bible en lisant la Bible simplement ? Mais Dieu veut te donner une instruction par rapport à ta propre vie, par rapport à l'instant précis. Si Dieu donne cette instruction que tu n'obéis pas, cela détermine la suite de ta vie. Ça détermine la suite de ta relation avec Dieu. Voyez le cas de Moïse. Dieu a dit à Moïse parle aux rochers. Si Moïse a fait autre chose, ça a changé le cours de sa vie. Ça change totalement les données. Est-ce que tu obéis scrupuleusement à ce que Dieu te met à cœur ? C'est très important frère et soeur parce que si nous ne sommes pas prêts à obéir à ce que Dieu dit, nous pouvons passer à côté de ce que Dieu veut pour notre vie. Des fois, Dieu peut te dire quelque chose, de faire quelque chose. Tu vas réfléchir, tu vas dire si tu fais légèrement dire que ça ne va pas trop bien dans ta tête. Mais est-ce que tu préfères être obéissant à Dieu ? Bien, tu préfères garder ton image. C'est ça aussi la question. Vous voyez le cas de Paul. Lorsque Paul a fait la rencontre de Jésus, c'est vrai que quelque chose d'extraordinaire s'est passé dans sa vie. Mais Paul pouvait, par exemple, dire lui, il est un pharisien, il est reconnu. Et que là, s'il change de position comme ça, brutalement, c'est-à-dire, sa réputation sera salie. Mais Paul a choisi Christ parce qu'il savait que c'était la volonté de Dieu. Il savait que c'était le droit chemin. Quel choix tu fais ? Est-ce que tu obéis à Dieu ou bien tu obéis à toi-même ou bien tu obéis à d'autres personnes ? Je vais prendre un exemple. Par exemple, tu dois aller à la prière. Tu sais que tu dois aller à la prière et quelqu'un t'appelle pour un rendez-vous. Quel choix tu fais ? C'est dans ces petites choses que tu dois savoir si c'est à Dieu que tu obéis ou bien si c'est aux hommes que tu obéis. et ce point me permet d'aborder un autre point. C'est de faire de Dieu la priorité dans sa vie. Je veux te poser la question aujourd'hui quand tu regardes ta vie qu'est-ce qui a la première place dans ta vie ou plutôt qui a la première place dans ta vie dans ton cœur ? Est-ce que c'est toi-même ? Est-ce que c'est l'argent ? Est-ce que c'est le bien matériel ? Est-ce que c'est Dieu ? Je veux que tu te poses la question qui a la première place dans ta vie ? Est-ce que c'est ta chérie ou est-ce que c'est ton époux ? Vous voyez les choix de notre vie les petits choix qu'on fait chaque instant de notre vie déterminent qui nous avons mis à la première place dans notre vie. Est-ce que tu as mis Dieu à la première place dans ta vie ? Il y a des petits éléments qui nous permettent de savoir ce sont des points de réflexion tu vas réfléchir à ça dans quoi est-ce que tu dépenses le plus ? Où est-ce que ton argent va ? C'est une première question à quoi est-ce que tu accordes le plus de temps ? Ce sont des choses qui permettent de savoir si Dieu a la première place dans ta vie Vous voyez très souvent quand on pose cette question c'est facile de dire que Dieu a la première place mais moi à travers mon expérience je me suis rendu compte que j'avais déjà donné ma vie à Jésus j'étais déjà en communauté mais Dieu n'avait pas encore la première place dans ma vie je me suis rendu compte de ça je me suis rendu compte que mes études avaient la première place dans ma vie autrement dit mes études étaient devenues Dieu dans ma vie et si quelque chose a la place de Dieu dans ta vie frère il est temps que tu remettes Dieu à sa place et que tu remettes cette chose-là à sa place sinon si Dieu s'en charge tu ne vas pas te retrouver est-ce que Dieu a la première place quand tu réfléchis à ta vie est-ce que tu as vraiment mis Dieu à la première place parce que tant que tu ne l'as pas fait tu ne pourras pas servir Dieu comme Dieu te le demande parce que Dieu est exigeant Dieu va te demander beaucoup vous voyez la Bible dit que celui qui ne haït pas son père sa mère ses frères et son épouse tout ça son frère ne peut pas me suivre Dieu dit de haïr ces personnes Dieu ne dit pas de les détester mais Dieu veut dire il faut que lui il ait la priorité ça dit quand il y a un choix à faire il faut que tu fasses le choix de Dieu des intérêts de Dieu si tu ne privilégies pas les intérêts de Dieu tu ne peux pas le servir pourquoi je prends un exemple tout simple tu dois aller faire une mission par exemple tu devais manger à midi et faire ta mission à 13h et il se trouve que ton repas n'est pas prêt et tu te rends compte que si tu manges tu seras en retard à ta mission qu'est-ce que tu fais tu vas peut-être me dire que tu vas à la mission mais dans les faits il faut regarder est-ce que tu vas vraiment à la mission si tu prends le temps de manger et d'être en retard c'est que tu as mis ton ventre devant Dieu ton ventre a la priorité et la Bible dit qu'il y a des gens qui ont pour Dieu leur ventre il faut que tu mettes Dieu à la première place que la priorité de ta vie de ta vie soit Dieu il faut que tu désires plaies à Dieu au risque même de ta propre réputation peut-être que tu travailles et que dans ton lieu de travail les gens font des choses bizarres mais il faut que tu fasses le choix de Dieu c'est-à-dire le choix de la justice au risque de ta propre réputation au risque même des fois de ta position parce que je veux te dire que des fois lorsque tu vas choisir Dieu ça va te faire perdre ta position lorsque tu vas choisir Dieu ça va te faire perdre ta position ça a été le cas de Joseph Joseph était dans la maison de Potipha il avait un haut rang et voilà que la femme de Potipha veut coucher avec Joseph Joseph a fait le choix de Dieu et qu'est-ce que ça lui a valu ça lui a valu la prison est-ce que tu es prêt à faire le choix de Dieu au risque de ta propre vie au risque de perdre ta réputation et même au risque de perdre ta vie parce que la Bible dit que Daniel a choisi Dieu Shadrach, Mijak et Abednego ont choisi Dieu au risque de leur vie vous voyez lorsque il a été dit d'adorer la statue et que ces trois personnes ont refusé d'adorer la statue le roi avait dit que ceux qui refuseraient d'adorer la statue allaient être brûlés allaient être mis dans la fournaise mais lorsque eux ils ont décidé d'obéir à Dieu est-ce que Dieu leur avait dit qu'il allait les sauver est-ce que Dieu leur avait dit qu'il allait les sauver tu as déjà lu ce passage est-ce que Dieu leur avait dit je vais vous sauver si vous m'obéissez Dieu n'avait rien dit c'est-à-dire pour eux ils étaient prêts à mourir même si Dieu ne les sauvait pas ils ont fait leur choix ils disent même si Dieu ne nous sauve pas nous on a fait le choix de Dieu mais bien souvent on veut faire le choix de Dieu en attendant l'action de Dieu Dieu n'est pas obligé d'agir il veut voir ta fidélité sinon pourquoi des gens sont morts des martyrs pourquoi ceux-là sont morts on aurait pu dire que Dieu les a abandonnés mais Dieu ne les a pas abandonnés ils ont fait le choix de Dieu jusqu'au prix de leur propre vie est-ce que tu peux choisir Dieu de cette manière là je ne te demande pas de réponse est-ce que tu peux choisir Dieu au prix de ta propre vie parce que des fois il est facile de dire qu'on a choisi Dieu mais lorsqu'on est devant les faits on perd le réseau on raconte l'histoire d'un pasteur et de sa femme c'était dans une période de guerre et pendant qu'ils se déplaçaient d'une ville à une autre je crois sur la route ils ont croisé disons je ne sais pas si ce sont des rebelles ou quoi mais qui les ont arrêtés et qui leur ont dit puisqu'ils ont su qu'il était pasteur on lui a dit de régner Jésus sinon on le tue voici le pasteur l'homme de Dieu qui a commencé à paniquer sa femme dit il ne faut pas régner Jésus il avait tellement peur il a vu sa femme à côté il dit ah si on dit bon on dit comme ça quand on réunit Jésus on dit mais est-ce que Dieu connait notre cœur sa femme dit il ne faut pas régner Jésus finalement il a renié Jésus ils avaient dit que s'il réunit s'il réunit Jésus on allait le laisser il a réunit Jésus sa femme n'a pas réunit Jésus lui il a réunit Jésus on l'a tué et puis on a laissé sa femme partir est-ce que tu es prêt parce que frère et soeur servit Dieu il ne faut pas penser que lorsque tu viens servir Dieu c'est le beurre il ne faut pas penser que lorsque tu viens servir Dieu tu seras toujours en paix je vais te donner un exemple tu peux prier pour quelqu'un il va guérir et puis toi-même tu es malade tu peux prier pour quelqu'un ses finances seront débloquées alors que toi-même tu gagnes même par manger est-ce que tu es prêt à servir Dieu comme Dieu le veut est-ce que tu veux mettre Dieu en première position est-ce que tu veux mettre Dieu en première position je vais aborder un autre point c'est que si tu prétends être consacré ou si tu veux être consacré à Dieu il faut que tu puisses accepter l'épreuve et là je veux te dire quelque chose si tu es serviteur de Dieu ou si tu veux servir Dieu il faut que tu saches qu'une seule personne est responsable du ministère auquel Dieu t'appelle c'est toi c'est-à-dire si Dieu t'a appelé c'est à toi qu'il va demander le compte de ton appel il ne va pas le demander à une autre personne c'est pourquoi si tu veux servir Dieu il ne faut pas servir Dieu avec tes sentiments il faut servir Dieu de tout ton cœur qu'est-ce que je veux dire vous voyez des fois on peut se retrouver dans un groupe on sait que Dieu nous a appelé dans ce groupe et peut-être qu'on n'est pas le responsable de ce groupe et pendant qu'on est dans ce groupe peut-être que le responsable a eu une attitude et ça ne nous plaît pas on dit on quitte ce groupe alors que c'est là que Dieu nous a appelé et on quitte le groupe quand Dieu va venir te poser la question je t'ai défait telle chose telle chose dans ce groupe tu vas dire non Seigneur j'étais dans le groupe mais à cause il m'a parlé comme ça donc moi j'ai décidé de quitter Dieu dit il va dire j'ai compris mais le résultat que je t'ai demandé là où ça y est c'est-à-dire que tu ne dois pas servir Dieu avec tes sentiments tu ne dois pas servir Dieu par rapport aux autres si tu veux servir Dieu il faut que tu le sèves si tu ne veux pas le servir ne le sèves pas mais si tu le sais sais-le de tout ton cœur il ne faut pas dire je voulais servir Dieu mais voilà des gens m'ont empêché m'ont fait ça m'ont fait ça m'ont fait ça donc ça fait que je n'ai pas pu faire ce que je devais faire toi seul es responsable de ce à quoi Dieu t'appelle c'est pourquoi quelles que soient les situations qui arrivent quelles que soient les épreuves dans ta vie il faut que tu saches que tu dois accomplir l'oeuvre à laquelle Dieu t'a appelé et Siracide dit mon fils si tu prétends servir le Seigneur prépare ton âme à l'épreuve si tu n'es pas prêt à accepter l'épreuve c'est que tu n'es pas prêt à servir Dieu la Bible nous dit que Moïse a fait 40 ans dans le désert 40 ans dans le désert c'est-à-dire 40 ans d'épreuves qu'est-ce que Job dit Job dit je ne te connaissais pas où il dit c'est-à-dire j'ai entendu parler de toi mais maintenant mes yeux t'ont vu quand on prend la Bible Job a commencé à t'éprouver depuis le début c'est au chapitre 42 verset 5 que Job a dit ça Job chapitre 42 verset 5 il dit je ne te connaissais pas où il dit c'est-à-dire j'ai entendu parler de toi mais maintenant mes yeux t'ont vu comment ces yeux ont vu Dieu la Bible ne nous dit pas que Dieu a paru à Job mais Job il a vu Dieu dans les épreuves Dieu l'a travaillé jusqu'à ce qu'il dise j'étais vu il faut que tu sois prêt à supporter l'épreuve et dans l'épreuve il faut savoir compter sur Dieu parce que si tu n'apprends pas à compter sur Dieu tu seras déçu les hommes vont toujours te décevoir ça c'est clair il faut que tu le saches mais Dieu c'est lui seul qui reste fidèle la Bible dit que il est fidèle celui-là qui vous a appelé et c'est lui qui le fera alors si tu comptes sur un homme tu seras toujours déçu est-ce que tu es prêt à accepter toutes les situations qui arrivent voici l'exemple de Jacob Jacob la Bible dit que son nom signifiait usurpateur et tout ça mais Jacob ne s'est pas laissé faire par son nom c'est vrai qu'il s'est comporté comme son nom avait prophétisé sur lui mais Jacob a changé peut-être que son nom lui a apporté une malédiction mais Jacob la Bible dit que Jacob a lutté avec Dieu non pas seulement avec Dieu mais Jacob a lutté contre sa propre destinée la destinée que ce nom-là lui avait conférée mais nous voyons que Jacob a su compter sur Dieu c'est vrai que la Bible dit que Jacob a lutté avec Dieu mais la Bible dit que Dieu a fracassé a brisé la hanche de Jacob et si Dieu a brisé la hanche de Jacob il fallait que Jacob s'appuie sur Dieu pour pouvoir avancer parce que la hanche c'est ce qui nous maintient debout si ta hanche est brisée tu ne peux pas te tenir debout la Bible dit que Jacob a dû utiliser un bâton pour pouvoir tenir debout est-ce que tu es prêt à supporter l'épreuve et à compter sur Dieu dans cette épreuve parce que lorsque tu sais Dieu il y a des moments où tu vas te retrouver seul il y a des moments où tu ne vas pas où personne ne va te comprendre il y a des moments où tu vas fuir la présence des hommes mais si tu n'as pas été habitué à compter sur Dieu si tu n'as pas été habitué à la présence de Dieu comment vas-tu vivre ces moments-là il faut que tu te détaches de tout pour t'attacher totalement à Dieu c'est quoi si encore dans ta vie il y a des choses auxquelles tu es attaché il faut que tu te détaches s'il y a des choses qui luttent ta personne ta vie avec Dieu il faut que tu te détaches de ces choses-là ou bien si c'est toi-même qui lutte ta vie avec Dieu il faut que tu laisses ta vie pour que Dieu s'en charge parce que si tu n'es pas consacré tu ne pourras pas servir Dieu alors je voudrais qu'en cette nuit chacun puisse réfléchir que chacun puisse méditer sur sa propre vie parce que comme je l'ai dit on pourra faire tout pour Dieu mais si nous ne sommes pas consacrés à Dieu c'est-à-dire si notre coeur n'appartient pas à Dieu si nous ne sommes pas prêts à obéir à Dieu si nous ne sommes pas prêts à accepter ce que Dieu a décidé sur notre vie nous ne pouvons pas le servir comme lui il le veut nous allons peut-être travailler pour Dieu on va faire beaucoup de choses pour Dieu mais nous n'allons pas le servir comme il le veut et si nous ne le savons pas comme il le veut c'est que nous n'aurons pas servi Dieu c'est pourquoi tu vas méditer ce soir pour voir si tu es encore attaché à quelque chose si tu es encore la propriété de ta vie si tu es encore propriétaire de ta vie il faut que tu réfléchisses à ça il faut que tu réfléchisses si tu es prêt à obéir à Dieu en toute situation en toute occasion tu vas vraiment méditer sur cela et si tu vois qu'il y a encore des choses qui ne vont pas que ta vie n'est pas encore totalement à Dieu il faut que tu prennes une décision ce soir pour Dieu il faut que tu dises à Dieu Seigneur je lâche prise je te laisse ma vie entière je te laisse les commandes de ma vie je te laisse le contrôle de ma vie je te laisse la direction de ma vie emmène-moi où tu veux parce qu'il faut que tu saches que Dieu ne va pas t'emmèner où tu veux aller Dieu ne t'emmènera pas où tu veux aller il va t'emmèner où lui il aura décidé c'est le cas de Jonas Dieu a dit va ici va dans tel lieu va à Ninive Jonas dit non lui va pas à Ninive il allait prendre un bateau pour aller dans le lieu que lui il avait choisi les gens même l'ont jeté parce qu'ils ont su qu'eux ils ont l'habitude de voyager entre eux il n'y a jamais de problème mais c'est le jour il y a un intrus c'est que c'est lui qui a la base Jonas a lutté mais Dieu l'a emmené là où il voulait donc il faut que tu décides de partir là où Dieu veut pour toi et non là où tu veux partir nous allons baisser la tête et nous allons prier Seigneur nous voulons te dire merci pour tes bienfaits nous voulons te dire merci pour ta présence nous voulons te dire merci Seigneur pour tout ce que tu nous as dit ce soir si cet enseignement vous a fait du bien abonnez-vous à notre page youtube roue à tv chanel et activez la cloche de notification pour écouter d'autres prédications de la même portée que Dieu vous bénisse Jésus